Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue encore une fois à la prise en direct de Goma. Comme vous l'avez constaté, nous sommes en direct de la permanence de l'IDPS à Goma. Nous recevons M. Georges, qui est de l'IDPS. M. Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, bonjour M. les journalistes. Aujourd'hui encore, nous voulons dire merci de nous avoir accueillis chez vous à l'IDPS. Mais en tout cas, nous voulons analyser plusieurs questions d'actualité qui concernent surtout notre pays en général, mais qui touchent notre province, le Nord-Kivu. Il faut rappeler que c'est depuis le week-end dernier que les M23 ont encore attaqué les positions des FARDC de Routuru. Mais les bonnes nouvelles que nous avons, jusqu'à ce jeudi matin, nous avons appris en tout cas que les éléments des FARDC ont réussi à repousser encore une fois de plus. Les M23 et plusieurs d'entre-uns ont été neutralisés. Quelles sont les dernières informations, surtout vous aussi, que vous avez aussi des l'IDPS ? Parce que vous êtes un parti au pouvoir et vous êtes parmi ici à Goma les personnes qui suivent, en tout cas, la loupe, ce qui se passe dans les retours. A fait, messieurs les journalistes, nous sommes d'abord contents de votre passage régulier, c'est très important, pour essayer de parler de cette histoire, une histoire formantée par le Rwanda qu'on appelle M23. C'est une histoire qui est devenue dernièrement une sorte de la bouillie de chaque matin. Mais les choses que nous avons aujourd'hui, les informations très fraîches que nous avons ce matin, nous rappellent que nos amis du M23, ils ont encore, pour la unième fois, attaqué nos positions des FARDC. Malheureusement pour ces amis, ils ont été repoussés, on leur a imposé une très lourde perte, on leur a imposé une force. Et nous, à notre attentement, à notre manière de voir les choses, nous avons trouvé que ces aventuriers M23, formantés par Kagame, il ne faut que tuer les garçons inutilement, il ne faut que tuer les corps d'hommes inutilement, parce qu'à nos quels jours, ils ne verront plus les FARDC fuir leurs canons. À nos quels jours, ces amis n'auront plus la force de vouloir encore déloger nos militaires, parce que nos militaires sont déjà déterminés, et ce n'est pas peut-être une prophétie de malheur à Kagame. Jusqu'à ce que Kagame quitterait le pouvoir, les M23 ne verront plus le sol congolais comme leur territoire d'occupation. Ça, c'est déjà juré comme ça. Mais qu'est-ce qui explique le professeur ? Qu'est-ce qui explique que le M23 s'agit de pendant qu'il y a eu des dialogues, des consultations qui se déroulent au niveau de Nairobi ? Parce que ces consultations, il faut préciser que c'est depuis qu'on a clôturé ces consultations, il y a le président Shisekedi qui a montré la volonté de dialoguer avec les groupes armés qui continuent à déranger dans l'Est. Mais du coup, on voit encore le M23 qui dérange, pendant qu'il y a des consultations en cours. En fait, le M23, comme d'habitude, il croyait que Félix va faire comme le prédécesseur. Le prédécesseur, vous voulez dire qui ? Nous voulons parler de Joseph Kabila Kagame, qui lui avait déjà fait l'histoire M23 comme un fonds de commerce. Quelque chose dans laquelle il s'est retrouvé, au détriment des Congolais. Et maintenant, aujourd'hui, avec cette forme tshisekédiste, ils croyaient qu'ils viendraient encore imposer leurs forces et vouloir amener Tshisekéry dans l'histoire du passé. Mais heureusement, heureusement que nous avons un fils du pays qui a réellement montré qu'il faut que les choses changent. Et il faut que le M23 aussi change. Sinon, ses amis seront l'engrais de notre sol. Parce que, bon, imaginez chaque jour, vous venez, on vous frappe, vous venez, on vous frappe. Il n'y a même pas une conscience qui peut dire que, ah, finalement, j'arrive et on me frappe, j'arrive et on me frappe. Est-ce que je n'irai pas aussi de changer la donne ? Et voilà maintenant. Ça, pour autant me dire à nos compatriotes congolais, mes chers frères, avec la vénemage de ce qu'il dit, et le FARDC, et le peuple congolais, surtout nos kivussions, a pris la conscience. Il est revenu à la raison. Ah, pourquoi tous ces amis qui viennent toujours nous faire tuer, qui viennent déranger notre quiétude, qui viennent déranger notre économie, notre façon de vivre, notre paix, il faut encore leur empointer le pas ? Alors, le FARDC, la population, a compris que jamais il ne faut plus faire pas, il ne faut même plus faire ouvrir la porte à ses amis. Ils doivent rester de là où ils sont venus. Si, réellement, ce sont les congolais, qu'ils reviennent et qu'ils s'alignent comme d'autres groupes armés, et qu'on vienne construire le pays ensemble. Alors, en vous écoutant, en tout cas, vous faites la discussion de ce qui se passe sur le M23. Mais je permets-moi que je revienne sur cette question, parce que les Congolais, en tout cas, ça divise les Congolais, c'est aujourd'hui au centre des controverses. Vous avez suivi la déclaration de M. Gilles Alinguetti, lui qui a déclaré, en tout cas, que les Congos n'ont jamais eu la guerre. C'est quoi la position de l'IDP face à cette déclaration ? En fait, je ne suis pas avocat de M. Alinguetti, mais cependant, les gens l'ont compris très mal. M. Alinguetti était d'abord dans un cadre épais, circoscrit. Lui voulait persuader les investisseurs d'entrer au Congo. Mais il n'a pas dit que nous n'avons jamais connu de guerre. Il a dit que... Dans ce propos, c'est bien précis. Merci si vous avez suivi cette déclaration, cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Effectivement. Nous sommes à Goma avec vous. Est-ce que vous allez me dire quel élément à Goma il y a la guerre ? Non. Ce matin, on a suivi des agitations parce qu'on a tué hier soir. En fait, à Goma, il n'y a pas de guerre. Moi, avec vous, nous vivons à Goma. Cependant, à Goma, il y a toujours des criminalités urbaines qui ont toujours été vécues, même ailleurs. Même aux Etats-Unis, il y en a toujours. Il a parlé de l'Est en général. À l'Est, bien sûr. Par exemple, avec le phénomène ADEF, c'est vrai, il en existe. Mais pas dans tous les territoires de Béni, par exemple. Moi, j'ai plusieurs fois été à Béni. Quand on arrive à Béni, surtout en Béni-Ville, vous ne se direz même pas qu'il y a ADEF. Mais en réalité, dans les fonds faits, les ADEF existent. Mais ça doit toucher tous les Congolais. Maintenant, à cause de cela, on n'est pas directement sacrifié tous les pays de ne pas recevoir les investisseurs. Donc, à cause seulement des petits couets de Béni qui connaissent des problèmes, il faut dire aux investisseurs de ne pas venir. Nous devons quand même vêtir la Congolité sur nos corps. Quand Alinghetti a défendu la cause du Congo, ce n'est pas pour ça dire qu'il a sacrifié toutes les âmes qui ont toujours pérées. Non, il a voulu d'ailleurs, d'ailleurs, si les investisseurs arrivaient, peut-être que même cette guerre s'amouindrirait. Pourquoi maintenant vouloir empêlir quelque chose qui n'est même pas à empêlir ? Même si je ne suis pas son avocat, même si je ne suis pas membre de son service, mais au moins, il a quand même circoscrit ce problème. Il a demandé aux investisseurs, venez, le Congo, ce n'est pas comme vous le connaissez sur le média. Essayez d'y arriver, il y a des milieux où vous n'avez même pas de crépitement de balles qui vous attaquent pour investissement. Alors, quelles sont les façons de faire les choses ? Ne puisse pas nous diviser, monsieur le journaliste. Nos députés agités par, je ne sais pas, peut-être la mauvaise foi, ils veulent faire de cette question un véné, un poison. Non, non, nous devons grandir. Et surtout que ce pays nous appartient tous, et le bonheur, si le pays trouvait le bonheur, c'est tout le monde qui aura le bonheur, mais pas seulement à Lingueti. Il y a la Loutchang qui demande à monsieur Lingueti de retirer ses propos et de poser sa démission. Que répondez-vous à ce jeune ? Je pense que les amis de la Loutchang, je les respecte beaucoup, ils ont déraillé. Ils ne savent pas ce Congo. Ils ne savent pas ce que les Congolais ont besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est d'abord la paix et l'investissement. Mais quand ils disent qu'ils doivent démissionner, je ne vois pas qu'ils doivent démissionner. Sur base de quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait de mal pour démissionner de ce poste d'un inspecteur de finances ? Est-ce que cela a des congomitants ? Quelqu'un qui n'a fait que ses avis, il est inspecteur de finances, il doit démissionner. Pourquoi ? Je pense que les amis de la Loutchang aussi doivent quand même réglementer aussi leur façon de s'exposer aux médias. Je pense qu'Alingueti n'a fait qu'un rôle de vouloir ramener les investisseurs sur tout l'argent au pays pour que nos enfants, pour que nos jeunes, nos étudiants puissent un jour trouver de l'emploi. D'accord. Après cinq jours de consultation en Nairobi, ces assises sont clôturées hier en Nairobi. Qu'est-ce que vous, un taquet fils du Nord qui vous peut attendre de ces assises ? En fait, moi d'abord, comme Afa du Kivu, Afa du Grand Nord, j'attends la paix, rien que la paix de ces assises. Et je pense bien, avec la foi que j'ai, je pense que les assises de Nairobi ont une spécialité par rapport à d'autres assises que nous avons déjà connues dans ce pays. Parce que là, on n'a pas accepté qu'il y a des charges de qui que ce soit. C'est une nouveauté. Là, on a seulement prêché les groupes armés à entrer dans le programme PDDRC et à le prendre comme leur projet propre. Parce que, quand la paix n'est pas ici chez nous, et nos frères, et les mères de ces affaires qui sont dans la forêt, tous sont victimes. Mais quand la paix est vénée, et ma mère, et ta femme, et ma femme, et mes enfants, et tous les affaires de l'Est, seront les premiers bénéficiaires de cette paix. Et c'est pourquoi, avec la foi que moi j'ai, avec cette façon de faire de mes études, ce qu'elle dit, ce savoir-faire, qui là, j'ai la foi que la paix va revenir et que ses amis vont réellement entrer dans le programme PDDRC et les prendre pour leur projet propre à eux. Ces assises, on peut dire que c'est un pari gagné pour tout ce qu'il dit ? En fait, moi, je dirais déjà que c'est un pari gagné, bien que la matérialisation ait encore à attendre dans un laps de temps, mais au moins, avec cette causerie, avec cette façon de faire, c'est déjà quelque chose de bon. Le débit a bien été conçu et je pense que le déroulement et la fin seront notre bénéfice. Et si jamais ces groupes armés déposent les armes, que deviendra le président rwandais ? Si ces amis déposaient les armes, je pense que si les amis déposaient les armes, Kagame peut aussi se réjouir parce qu'au moins quand la paix se trouve en RDC et au Rwanda, nous allons nous échanger à sembler. Vous avez toujours accusé le président rwandais de soutenir les groupes armés, mais si jamais ils déposent leurs armes, ils deviennent qui ? En fait, Kagame devient... Si par exemple les amis déposaient les armes, je pense que Kagame peut plus gagner dans la paix que dans la guerre. Et si ils déposaient les armes, s'il a un autre agenda, un autre cahier à lui seul, il est malheureux. Mais s'il a réellement un cahier de la paix dans le Grand Lac, il est l'homme le plus heureux. Mais à moins que moi je ne sois peut-être un homme qui ne connaît pas l'agenda de Kagame, mais tout le monde a besoin de la paix. Même les Rwandais ont besoin de la paix pour vivre. Pourquoi les Rwandais ont toujours refusé que les FDLR entrent chez lui ? Parce qu'ils savent très bien que ces amis-là s'ils entraient là-bas, ils vont peut-être déranger la paix qu'il a restaurée au Rwanda. Et pourquoi si la paix se trouvait aussi en RDC, ils seraient aussi bénéficiaires ? Ils savent très bien que si la paix arrivait en RDC, à Goma, à Walikale, à Beni, même ces Rwandais-là, nos voisins Rwandais, ils seront aussi bénéficiaires parce que nous partageons les frontières. Ils viendront à Beni faire peut-être les chats ou les activités commerciales. Ils vont revenir à toute inquiétude. Mais avec la guerre, et nous, ils, eux, sont aussi touchés par cette guerre. À part les concepteurs de toutes ces histoires, si Kagame était parmi les concepteurs, il sera malheureux. Merci. Finissons cet entretien par ce rappel qui est toujours à la haine. Le président Tshiseguedi est arrivé dans la ville de Bumbashi hier dans la soirée. C'était ce mercredi 27 avril. En tout cas, il a été accueilli au pied d'avion par les gouverneurs de la province. Et aussi, par une foule immense venu l'accueillir, il a reçu en tout cas un accueil chaléré d'un chef digne d'État. C'est quoi votre analyse par rapport et surtout que le président Tshiseguedi selon nos sources en tout cas, il séjourne dans cette ville, il va échanger avec la notabilité, les leaders, la société civile du Grakatanga par rapport aux problèmes qui s'est passés dans cette province liés au tribalisme. C'est quoi, et moi, que vous avez vous attaqué des personnes d'abord, nous saluons encore une fois l'arrivée du président de la République dans la province de Katanga, Iho Katanga précisément. C'est parmi ces tâches et ces missions régaliennes et c'est réellement un président qui aime la population. C'est parmi les rares présidents que nous avons connu dans ce pays qui se déplacent quand il y a un problème. quand il trouve qu'il y a un problème, il vient au secours. C'était le cas avec Kabila aussi. Moi, je le vis. C'était le cas avec Kabila aussi. Kabila, il ne la faisait pas autant. On le faisait se déplacer, parfois lui aussi faisait derrière les bouts. Il a fait ce qu'il a fait. Nous avons vu ce débit, ça fait. Mais prenons Félix pour un extraordinaire par rapport à Kabila. Quand même, les choses se montrent. Alors, à l'arrivée de M. Félix à Lubumbashi, moi, je ne peux dire que c'est une solution, peut-être une solution déjà précoce, même si le problème est là. le problème que Félix vient encore régler au Katanga ne date pas d'aujourd'hui. En 1992, nos frères Katanga avait encore fait de cette même sale baisonne. C'était soldé par Mordom, malheureusement. Mais alors, pour ne plus encore tomber dans ces erreurs du passé, c'est pourquoi Félix s'est précipité pour aller prendre angre avec les dignitaires du Katanga et leur parler en sécurité que la paix n'a pas de prix et ce pays nous appartient tous. On est toujours dans le droit de se déplacer partout où on est. en ordre quand même aussi. Il ne faut pas dire que se déplacer à des ordres oui, en ordre oui, mais accueillir les frères Katanga prendre angre ou peut-être s'asseoir avec ses frères Katanga échanger avec les frères Katanga et les frères Katanga. Le problème c'est où ? On reviendra sur ce sujet. Alors, s'il vous plaît, vous savez qu'on est dans le Nord qui vont, nous avons encore nos militaires qui se battent jour et nuit dans les buts de défendre les pays et les Congolais en général. J'aimerais que vous puissiez regarder ma caméra et lancer un message à ces vaillards militaires des FRDC qui nous défendent, qui nous protègent, nous Congolais et qui protègent les pays en général. Tous ces militaires qui sont dans les rues Chourou à Beni et dans toutes les provinces en croix des violences des groupes armés. Merci, un message à nos FRDC et surtout un message à la population aussi congolaise. Chers FRDC, chers Congolais, surtout chers vayats compatibles de toutes les unités différentes, chers compatriotes, nous sommes derrière vous, ne lâchez jamais. pour cette mission vous avez prêté serment Tokoha Pona Ekolu. Montrez-vous réellement patriotes, montrez-vous au service de la nation, nous sommes derrière vous, tout le peuple nord qui vous sied derrière vous parce que votre victoire elle est la nôtre, votre échec elle est notre malheur et c'est pourquoi nous tous sommes derrière vous et nous sommes en train de vous accompagner par des actes, par nos contributions, par notre façon de faire. Vous voyez, nous sommes par exemple devant le parti de Peste. Tout ce monde qui est ici ne jure que votre victoire, ne lâchez pas cet ennemi, il faut le veindre et le rendre cendres. Nous sommes derrière vous et nous ne lâcherons jamais d'être derrière vous, nous le serons toujours et jusqu'à l'éternité. Seul l'ennemi, seul votre ennemi, il est aussi notre ennemi. La population, surtout le parti de Peste que moi je représente ici, c'est déjà investi pour que vous gagnez parfois même s'il y a quelque chose à échanger et qui nous intéresserait, nous vous appelons de venir nous voir, nous allons vous accompagner à corps et en âme. Merci beaucoup Georges, nous retenons ça comme votre conclusion. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien et comme vous l'avez constaté, nous l'avons réalisé en direct de la permanence de l'île de Peste Tshisekedi c'est à Goma. Monsieur Georges était notre invité. Merci également de nous avoir regardé. Si vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et surtout abonnez-vous sur notre chaîne. Merci également à nos vaillants militaires. Laisse-moi aussi faire un clé et à tous ces militaires qui se battent jour et nuit. Mais je rappelle à tous les internautes qui nous suivent que les dernières nouvelles que nous avons, en tout cas, les FARDC progressent. Plusieurs collines sont déjà entre les mains des FARDC. On nous signale d'ailleurs que plusieurs éléments de M23 sont en débattant. En tout cas, plusieurs ont été neutralisés. Merci de nous avoir regardé. on fixe un rendez-vous d'aimer pour un nouveau numéro. Bye bye. Merci aussi Georges d'avoir répondu à nos questions. Merci, merci, merci les journalistes. Bye. Bye Hôtel Spectateur. Merci.